Générique Xavier Muller, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en physique, romancier, journaliste et vous publiez chez Ixo un roman absolument merveilleux, Erectus, que j'ai adoré, qui se lit. Quand on le commence, c'est qu'on ne peut pas s'arrêter. Alors, comme l'histoire est un petit peu complexe, est-ce que vous pouvez nous débrouiller le début de l'histoire ? Oui, alors, dans le roman, j'invite le lecteur à se poser une question simple. Et si l'évolution pouvait faire machinariat ? On a tous appris à l'école que la vie sur Terre a globalement eu un sens, qu'elle est allée d'un organismes simple vers les plus complexes, comme l'espèce humaine, et si ce sens s'inversait ? Et si l'évolution faisait machinariat ? Donc, dans le roman, j'imagine une pandémie qui est causée par un virus qui fait régresser les espèces, c'est-à-dire que les chiens redeviennent des loups, les baleines des mammifères terrestres, et les hommes des aides préhistoriques, des Homo erectus. Donc, le livre, c'est un petit peu le récit d'un cataclysme. Et cet Homo erectus, il se présentait comment ? Alors, Homo erectus, c'est notre ancêtre d'il y a 2 millions d'années. Donc, il s'appelait l'Erectus, on l'a appelé Erectus, parce que ça a été le premier bipède dans l'histoire de l'évolution humaine, le premier à véritablement se tenir debout en permanence. Il était sensiblement plus petit que vous et moi, il devait faire dans les 1,50 m, quelque chose comme ça. Il avait les mâchoires prééminentes et il était couvert de poils. Et puis, est-ce qu'il parlait ou pas ? On n'en est pas tellement sûr, mais on présume. – Et donc, il faut t'expliquer effectivement qu'il y a une épidémie de ce virus qui donne aux hommes l'apparence qu'on vient de voir sur les images. Et ça crée beaucoup de problèmes. Mais avant d'entrer là-dedans, il faudrait que vous nous expliquiez quelque chose qui nous a surpris à la fin de votre livre. Il y a une note de l'auteur où vous dites que vous êtes un scientifique, où vous nous dites que finalement, c'est tout à fait plausible. C'est-à-dire qu'on peut revenir en arrière et que dans l'évolution, il y a effectivement des marches arrière. – J'espère que c'est l'une des forces du roman. En dehors du virus que j'ai inventé, tout est vrai. Donc, l'idée de régression des espèces est un phénomène démontré par la science depuis une quinzaine d'années maintenant. Il existe même un terme scientifique pour désigner le phénomène, celui de réversion. Donc, pour vous donner quelques exemples, les serpents ont perdu et retrouvé, enfin retrouvé puis perdu à nouveau, leurs pattes à plusieurs occasions de leur histoire évolutive. Les géco, vous savez, ces petits lézards qui grimpent au mur, il est arrivé la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont perdu cette capacité plusieurs fois et puis ils l'ont récupéré. Et le phénomène a même touché la ligne humaine puisque nous avons perdu des traits anatomiques puis les avons récupérés plus tard. Par exemple, des muscles de la main que nous avons perdus il y a 15 millions d'années. Alors, à l'époque, on était encore dans les arbres, mais pour les retrouver, 3 millions d'années. Donc, le phénomène de régression est quelque chose de démontré par la science. Donc, à quoi c'est dû ? Alors, les scientifiques n'en sont pas tout à fait sûrs, mais il y a de plus en plus de preuves qui vont dans le sens que des gènes qui sont restés longtemps endormis dans notre génome peuvent soudain se réveiller. Alors, il y a des recherches menées dans le sujet qui s'apparentent à de la science-fiction, mais qui sont totalement authentiques. Par exemple, il y a deux ans, il y a des chercheurs du Chili à Santiago qui ont réussi à réveiller des gènes de dinosaures dans des embryons de poulet. Ça paraît complètement fou. Donc, ils ont redonné des dents aux poulets. Quand les poules auront des dents, eux l'ont vraiment fait. Et donc, c'est des gènes qui avaient a priori 100 millions d'années, parce qu'on sait que les oiseaux ne sont pas les descendants des dinosaures, ce sont les derniers dinosaures vivants. Donc, de là à imaginer que des hommes pourraient régresser, finalement, il n'y a qu'un tout petit pas. – Alors, en dehors du roman auquel on est complètement accrochés, il y a deux choses qui sont très intéressantes. D'abord, vous décrivez vraiment bien comment se passe une pandémie avec des cas isolés qui sont signalés au fur et à mesure dans différents endroits du monde, où on commence à réaliser ce qui se passe. Et puis, dans ce cas-là, qui est quand même extrêmement particulier, de savoir quelles seraient l'attitude des autorités face à des êtres qui ne ressemblent plus à des êtres humains. Est-ce qu'on les soignerait ? Quelles questions se poserait ? Ce n'est pas effectivement comme les pandémies que l'on connaît où les hommes restent des hommes. Là, on ne sait plus si ce sont des hommes et est-ce qu'il faut les traiter comme des hommes. – Voilà, exactement. Je ne voulais pas me contenter d'écrire une pandémie, effectivement, avec les figures imposées qui sont la recherche du patient zéro, le développement d'un antidote. Je voulais vraiment pousser l'histoire jusqu'à un point de retour où ce virus a fait énormément de victimes, une centaine de milliers de victimes parmi la population humaine. Donc, on a tous ces hommes et ces femmes qui ont régressé à l'état préhistorique. Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on les enferme, effectivement ? Est-ce qu'on les éduque ? Est-ce qu'on cherchait à les éduquer ? Est-ce qu'on respecte leur altérité ? Finalement, la situation pose des questions un peu vertigineuses et puis intemporelles parce qu'il y a moins de 100 ans, encore, il y a moins de 100 ans, on enfermait des gens dans des cages pour les exhiber comme des bêtes de foire. C'était à la fin de la déconnodisation. Donc, ce n'est pas une situation complètement absurde. Et en particulier, c'est quelque chose qui va toucher l'héroïne qui s'appelle Anna Meunier, qui est une jeune paléontologue. C'est une spécialiste de l'histoire évolutive des oiseaux et s'est mise à dos toute la communauté scientifique parce qu'elle a essayé pendant des années, elle a essayé de démontrer que ce phénomène, en fait, avait déjà eu lieu dans le passé. Donc, elle est partie à la quête de fossiles qui pouvaient démontrer ces théories. Quand arrive le virus, effectivement, il démonte ces théories et donc, elle va faire partie, elle va aider l'OMS à traquer le virus aux quatre coins de la planète. Mais surtout, le virus, à un moment donné, va être un cataclysme dans sa vie sentimentale. Elle va être directement touchée par la pandémie parce que ce n'est pas seulement une super détective. une chasseuse de virus, c'est aussi une femme qui aime Yann, qui est aussi chercheure. Et au début du roman, elle cherche sa vie sentimentale à travers des difficultés. Et elle va essayer de sauver son couple malgré l'éloignement et malgré cette pandémie qui va vraiment être un cyclone dans sa vie. Alors, je ne vais pas en dire trop, mais effectivement, à un moment donné, le livre pose la question de comment continuer à aimer quelqu'un quand il réagit de façon complètement extraordinaire. La question, effectivement, le débat, il est quasiment philosophique. Vous avez raison, en fait. Est-ce que ces hommes, enfin, ces anciens hommes qui sont revenus en arrière, est-ce qu'on les considère comme des hommes et donc malades et à lui, on les aide ou est-ce qu'on ne les considère pas comme des hommes et on les extermine ? C'est toute la question que pose un peu la seconde partie du roman, qui reste avant tout un roman d'aventure. On lit comme ça aussi. Une espèce de préhistorique parc, de bienvenue en terrain inconnue qui nous fait voyager aux quatre coins de la planète. Mais c'est vrai que moi, j'aime les romans un petit peu, si je devais donner deux, trois références, un peu à la Barge Velle, un peu à la Pierre Boulle, l'auteur de La planète des singes. Donc des romans d'aventure avec en filigrane eu des questionnements sur les mystères de la vie. C'est ça qui me fait vibrer. Et dans le livre, comment est-ce qu'on va réagir face à ces êtres qui sont nous, mais en même temps pas tout à fait nous ? Donc ça pose la question générale du respect de l'altérité, du respect de la différence. Dans les histoires de monstres, vous savez, il y a toujours des doubles fonds, un petit peu. Et donc ça pose des questions sur la différence et sur comment on doit réagir dans nos familles, dans nos proches, face à quelqu'un qui ne respecte pas les canons de la moyenne. Alors c'est une sacrée réussite. J'espère juste qu'il y aura une suite. Alors… Est-ce que vous n'avez pas nous laissé en plan comme ça ? Alors le livre est une histoire complète. Oui, mais… Effectivement, à la toute fin, j'ouvre une porte vers l'éventuelle suite. Et un petit rebondissement final. Donc j'ai déjà dix pages de résumé pour le tome 2. Et dans le tome 2, on explorera peut-être des choses que l'humanité a perdues au cours de son évolution. Écoutez, en tout cas, vraiment, j'encourage. Voilà une très belle idée de cadeau pour Noël. Xavier Muller et Rectus, c'est chez Ixo. C'est formidable. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada